Tardy, on l'a vu, part d'une photographie et des correspondances, des lettres envoyées par les soldats. Qui parmi vous a déjà commencé un livre, une pièce de théâtre, un récit historique ? Part justement ces photographies ou des choses un peu anecdotiques comme cela ? Moi je pars souvent d'une émotion dans ce roman, par exemple, je pars du point de départ en fait, qui est donc cet homme qui se réveille amnésique, c'est une thématique que j'ai toujours trouvé fascinante. L'amnésie ? Je veux savoir qui on est, c'est à les amnésiques de guerre de la guerre de 14, on en a beaucoup parlé. Vous n'êtes pas parti d'une photo ? Non, non, mais c'est un peu la même démarche, oui, non, ce n'est pas d'une photo. Stéphane Audegui ? Oui, moi j'ai écrit la théorie du neige à partir d'une gravure qui était une photo de chasse. C'est votre premier roman ? Oui, c'était un homme qui posait avec un orang-outan qui l'avait tué, et donc j'ai écrit la fiction dans laquelle il ne la tuait pas, l'orang-outan. Bon, Elisabeth Baninter, je vais essayer de vous réconcilier avec ceux qui écrivent des romans historiques. Il y a eu Stéphane Audegui, il y a également Antoine Rau. Antoine Rau, donc vous êtes dramaturge, on vous doit déjà une bonne dizaine de pièces, parmi lesquelles Le Diable Rouge, alors Le Diable Rouge c'était Mazarin, bien sûr, Le Démon de Anna, grand succès, ça c'était Anna Arendt et Martin Heidegger, et puis il y a eu Le Système qui revisitait la fameuse banqueroute de l'eau, de l'as, comme disait le peuple, la populace, au temps de Philippe d'Orléans et de la Régence, donc votre siècle des Lumières, ça c'était des beaux succès publics, ces pièces de théâtre. Est-ce qu'il est vrai, pardonnez-moi d'ailleurs, qu'à l'âge de 20, 21 ans, vous aviez envoyé votre première pièce de théâtre à celui qui régnait sur le théâtre, Jean Hanouille ? Absolument. C'est vrai ? J'avais joué en tant qu'amateur plusieurs de ses pièces, c'était mon maître en fait à l'époque, et donc je l'avais écrit via une comédienne qui s'occupait de mon club théâtre, qui s'appelait Madeleine Barbulé, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, qui était une dame absolument adorable, et qui avait joué toutes les pièces de Jean Hanouille, et donc elle m'avait dit, tu devrais, envoie lui par la poste, et il m'avait répondu, ça m'avait énormément, il m'avait dit, vous êtes fait pour ça, mais ça a plu. Et je crois qu'il avait ajouté, écrivez quand vous êtes jeune, le théâtre c'est quand on est jeune. Exactement, c'est tout jeune que ça vient, après on se répète plus ou moins, c'est une leçon, il faut ne pas se répéter, pour un auteur c'est fondamental. Alors du coup, pour ne pas se répéter au théâtre, il y a le roman. Ici il s'agit d'un roman, La danse des vivants, chez Albain Michel. Alors nous sommes, vous l'avez dit, à la fin de la première guerre mondiale, au moment où un jeune officier français, blessé au front, se réveille et est déclaré amnésique. Il ignore tout, jusqu'à son propre nom, simplement il découvre qu'il parle aussi bien le français que l'allemand. Assez vite, il est recruté par les services secrets français pour infiltrer l'armée allemande, quelques mois plus tard, c'est-à-dire dans l'immédiate après-guerre, juste après ce fameux traité de Versailles que vous faites revivre également de manière, je trouve, assez remarquable. Antoine Rau. Voilà donc notre personnage plongé dans une Allemagne, revancharde, déchiré, déchiré entre les extrêmes. Pour quelles raisons la première guerre mondiale fascine-t-elle toujours autant ? Pourquoi, vous, avez-vous envie de revenir sur cette première guerre mondiale ? Tardis parlait d'un grand-père. Alors c'est surtout, moi ça se passe entre 18 et 20, et en fait ce qui m'intéressait beaucoup, et ce qui m'intéresse toujours beaucoup, c'est cet entre-deux-guerres. Parce qu'on sort d'une guerre pour immédiatement préparer ou rentrer dans la suivante. Les Allemands clairement veulent une revanche, mais au fond, et c'est ce que je raconte un peu quand j'évoque le traité de Versailles, on a des populations, des peuples qui sont figés dans leurs préjugés les uns sur les autres. C'est-à-dire que tous les alliés, les Anglais, les Français, Wilson, Lloyd George, Clémenceau, sont tous absolument persuadés que les Allemands sont à mettre dans un même sac, c'est un peuple belliqueux, et il faut les casser, les priver de tout moyen de refaire une guerre suivante. Clémenceau considère qu'il faut vraiment tous les museler. Ils ne font pas du tout confiance aux jeunes Allemands qui font la République de Weimar. Ils ne font pas la distinction entre les généraux... Et qui arrivent, on voit Walter Ratnault, qui jouera un rôle décisif. Ou des hommes de paix, qui vont tous se faire assassiner d'ailleurs, dans ce début des années 20, par les nationalistes allemands. Donc je trouvais que c'était intéressant de voir qu'au fond, dans un monde troublé, il y avait cette attitude qui est très manichéenne, qui cherche à simplifier. D'un côté les bons, de l'autre les méchants. Et évidemment, c'est une période qui est intéressante quand on voit qu'aujourd'hui, malheureusement, dans une Europe où les nationalismes renaissent, il y a de nouveau ces déchirements et cette volonté de simplifier. Et puis il y a cette question de l'identité. Alors attendez, on va y venir à l'identité, mais moi je voudrais revenir sur l'histoire. Même question qu'à Pascal Quignard tout à l'heure, c'est quand même assez ambitieux de se dire, tiens je vais raconter, je trouve qu'il y a un chapitre, un seul au moins qui mérite qu'on se précipite sur ce livre, c'est le chapitre dans lequel vous racontez sur 30 pages les coulisses et de la tête, dans la tête des protagonistes, le traité de Versailles. La manière dont Orlando, dont Wilson l'Américain, dont Clemenceau le Français et Lloyd Joyce l'Anglais vont décider, sur des ressorts psychologiques souvent, cette partition. Comment travaillez-vous ? Là, effectivement, ce sont des personnages réels. Donc je travaille comme, je pense, le plus possible comme un historien. C'est-à-dire que je me base, je ne suis pas historien, mais je lis tout ce qui a été écrit, c'est-à-dire par eux-mêmes ou bien par les historiens, sur cette période pour pouvoir être au plus près d'une forme de vérité. En tout cas, je n'invente rien des propos qu'ils disent. Il n'y a pas de vérité, dit Emmanuel de Versailles. Mais il n'y a pas de vérité en histoire. On l'attend toujours, elle ne sort toujours pas du puits. C'est précisément ce qui fait l'intérêt de l'histoire. C'est qu'on essaye d'être aussi humble et honnête avec nos sources, de s'approcher au plus près de la vérité. Mais la notion même de vérité, l'histoire n'est pas quelque chose de donné. L'histoire est une construction, donc il n'y a forcément pas de vérité. Est-ce que la fiction, est-ce que les romanciers, justement, peuvent aider l'historien à aller vers cette vérité ? Il y a une vérité chez les romanciers parce qu'il y a un principe d'identification et, je dirais, d'incarnation par les romanciers de leurs personnages, ce que les historiens ne font pas. Les historiens sont dans la distance de leur protagoniste ou de leur personnage, entre guillemets. C'est peut-être ce qui fait la différence entre historien et romancier. Non, vous avez sans doute raison. Moi, je ne pense pas. Je pense que le roman est plus proche du rêve, et dans ce cas-là, il est dans le faux et le mensonge totalement, et que l'historien, en effet, peut défalsifier le faux. Il ne peut pas forcément atteindre une vérité, mais il peut en retirer énormément d'erreurs. Il faut en approcher. C'est tout ce qu'il peut faire. Mais je ne crois pas non plus qu'il y ait une grande vérité derrière tout ça, non. Ni une grande identité derrière personne, chacun d'entre nous. Alors, l'identité, justement, il n'y en a pas du tout chez votre personnage, car il se réveille donc amnésique. Quel est le mot français pour ce que les Anglais appellent « shell shock » ? L'obusite, un mot affreux. On a multiplié les mots affreux en français. Les Anglais, ils ont des mots plus précis, plus imagés, plus concrets à la fois. Vous commencez quand même, pardonnez-moi, un roman formidable en français, par une critique de la langue française, sur 16 pages. Non, pourquoi ? Ben oui. Non, non, mais c'est vrai que le « shell shock » est un mot plus ajusté, plus précis. Mais j'ai voulu d'ailleurs raconter cette période où la psychiatrie était, nous paraît aujourd'hui, préhistorique, brutale, violente. On utilisait donc, pour traiter les gens qui avaient ces traumatismes psychologiques ou nerveux, donc qui n'avaient pas perdu un bras, une jambe ou la moitié du visage, et qu'on considérait spontanément comme des simulateurs, parce qu'on avait besoin de renvoyer le maximum de chair humaine au front. Et donc, on les traitait de façon brutale. Des électrochocs. Avec des électrochocs, avec des lavements, avec des... Les électrochocs, c'était quelque chose d'abominable. Et une des personnes que j'évoque dans ce roman, une personne réelle qui a mené ces électrochocs, ces traitements électrochocs pendant la guerre, c'était Gustave Roussy. Et Gustave Roussy, c'est donc, pour tout le monde, le fondateur de la cancérologie en France, donc un homme qui a une image de philanthrope. Et là, on s'aperçoit qu'il tenait des propos sur l'utilité bénéfique de ces traitements électrochocs qui nous paraissent aujourd'hui monstrueux. Alors, ça, c'est le côté technique. Mais ce que j'aime bien, c'est que le romancier vient avec son rêve, dont parlait Pascal Quignard, il se réveille, il ne se souvient de rien, pas même de son nom. Ah, si, il y a un nom tout de même qui lui revient. Son amie, non ? Non ! Ah, le nom d'une femme ? Une femme, Yvonne. C'est qui Yvonne ? Si je vous dis Yvonne en 1918, tiens par exemple, Elisabeth Badinter, Yvonne... De Gaulle. De Galais ? Moi, je dis De Gaulle. Qui est-elle ? Yvonne De Gaulle. Yvonne De Gaulle. Non, c'est Yvonne De Galais, Yvonne De Gaulle, voilà. Et Yvonne De Galais, donc tout le monde sait qui c'est, n'est-ce pas ? Bien sûr, mais le Grand Môle... Non, mais le Grand Môle... Yvonne De Galais, le Grand Môle. Le 70, il y a un rapport de la guerre contre les Allemands, le 70... Non, quand même Yvonne, moi j'ai pleuré à la mort d'Yvonne De Galais. Moi aussi. Dans le Grand Môle. Ça fait, c'est à la même mode. C'est-à-dire qu'en fait, mon... Dans le Grand Gatsby de... Mon personnage, en fait, il n'a gardé dans sa mémoire que des bribes de choses, et en particulier de connaissances. Donc il ne fait plus la distinction, il doit se réinventer lui-même. Il n'est ni français ni allemand, puisqu'il n'a plus de mémoire. Qui est-il ? On est quoi ? Quand on n'a plus de mémoire, on a commencé sur cette question de la mémoire. On est encore quelqu'un, et c'est tout l'enjeu de ce roman en fait, on est encore quelqu'un puisqu'il garde sa part de liberté, et il y a son identité profonde qui existe encore, et qu'il va redécouvrir progressivement. Alors attendez, est-ce qu'il la redécouvre ? Est-ce qu'il la repère ? Est-ce qu'il la réinvente ? Vous suggérez que pour la redécouvrir, il y a deux moyens. Je ne vais pas tout raconter. Il est donc espion, recruté, envoyé dans la division de fer, qui, dès 1919, la division de fer, elle jouera un rôle très terrible en Allemagne. Non seulement il n'est plus personne, mais on lui donne l'identité d'un autre. Un officier allemand mort à Verdun. Je passe sur les péripéties pour laisser du suspense à nos amis téléspectateurs et futurs lecteurs, mais je reviens quand même aux deux choses que vous suggérez pour recouvrir son identité. Un, la guerre, aller au bout de la guerre. Il y a parfois presque un éloge de la vie dangereuse, du retour à la guerre. C'est-à-dire qu'il n'a pas tellement de... On lui propose de rentrer dans ce jeu d'espion, de devenir un espion, et en fait il a le choix entre pourrir dans un asile psychiatrique ou sortir et vivre cette vie d'aventure. Et il se dit qu'au fond, le peu qui lui est revenu, ce sont des souvenirs qui sont liés au choc de la guerre, de la guerre de 1914. Donc il veut retrouver le choc. Donc il se dit que d'une certaine façon, au fond, peut-être qu'en replongeant dans une autre guerre, qui est cette guerre dans la Baltique, qu'on a beaucoup oubliée, qui se passe en 19, donc dans la Baltique, peut-être que quelque chose va lui revenir. Et effectivement, des bribes de sa mémoire ressurgissent. Deuxième possibilité, si ce n'est pas la guerre, écrivez-vous, et là, votre récit roman décolle encore. C'est la mère. Sa mère, ou alors la femme, qui veut bien passer pour sa mère, dont il veut bien croire que peut-être elle l'est. Celle qu'il a aimée. Et donc il va faire effectivement, il va aller vers cette... Il est en permanence en quête de cette mère, dont il ne se souvient plus que par tout petit fragment, et sa véritable mère qu'il ne retrouvera pas. Ah bah attendez, il retrouve autre chose, quelqu'un d'autre. Racontez pas. Elisabeth Badinter, finalement, on y revient, au pouvoir féminin, c'est-à-dire que cet homme, c'est un monde d'hommes que décrit Antoine Rau, et puis en réalité, cet homme n'est lui-même que s'il retrouve sa mère, ce qui devient sa quête. Oui, je ne parlerai pas d'analogie avec le pouvoir au féminin quand même. C'est de l'ordre, moins du pouvoir me semble-t-il, que de l'émotion, que de l'amour, que de liens charnels, qui sont archaïques. Je ne pense pas qu'on puisse faire une analogie entre ce pouvoir de la mère et le pouvoir de Marie-Thérèse. Ce n'est pas de l'ordre du pouvoir. Pour moi, c'est de l'ordre de l'émotion. Absolument. Alors, dans ce livre, il y a énormément de choses, et il y a un truc qui, au début, en le lisant, ça m'a un peu agacé. Page 409, je me suis dit, c'est une facilité dans laquelle tombent tous les romanciers. qui fait la guerre en 1914-1918 ? Un petit autrichien qui est caporal, ça. Je me suis dit, non, il ne va pas nous faire ça. Et puis, en même temps, je lis le sublime livre de Tardy, et je m'aperçois qu'il fait la même chose. Et je me suis dit, mais non, en fait, c'est moi qui me trompe. Peut-être faut-il, à chaque fois qu'on fera un roman sur la Première Guerre mondiale, rappeler qu'il y avait un petit caporal autrichien, qu'un de vos personnages manque tué, et c'est exactement ce qui se passe aussi. Vous n'êtes pas parlé avec Jacques Tardy ? Ah non. Il y a ce moment où le personnage de Tardy tient dans sa ligne de mire un homme qui pisse, qui compisse, comme dit Stéphane Audegui, mais il ne va pas lui tirer dans le dos. Et cet homme s'appelle Adolf Hitler. C'est ça. C'est quasi similaire. Le sergent Tandé, c'est une histoire vraie, ça, le sergent Tandé. C'est une histoire vraie ? Absolument. C'est pour ça que j'ai trouvé ça fascinant, parce qu'au fond, l'histoire, parfois, tient à si peu de choses. Tout peut changer à chaque instant. Ce sergent qui se flatte à la fin de la guerre, un sergent anglais, de n'avoir jamais abattu un homme en face à face quand il était en position de le tuer au pistolet ou au sabre, il est tellement héroïque, ce sergent Tandé, qu'il va même avoir une gravure qui va être faite de lui. Tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Tous les personnages secondaires sont vrais. Qu'est-ce que c'est de gravure ? En fait, un jour, ce soldat, à la fin de la guerre, en 1918, se trouve en face du caporal Hitler et ne lui tire pas dessus. Et on le sait parce que Hitler va faire acheter cette gravure qui célèbre une victoire de l'armée anglaise sur les Allemands, donc c'est un peu bizarre, et que Chamberlain, dans le nid d'aigle de Hitler, va la voir dans le bureau du Führer et dire « Mais qu'est-ce que ça fait là, chez vous ? » Il dit « C'est parce qu'en fait, ça représente l'homme qui m'a sauvé la vie. » Tout à l'heure, je demandais à Pascal Klinger « Jusqu'où l'histoire pouvait aller du côté de la fiction ? » « Nulle part ! » a répondu Elisabeth Valinter. Mais vous, vous, jusqu'où est-ce que vous pensez, vous deux d'ailleurs, Stéphane Hautegué et Antoine Rau, qui utilisaient la fiction, « Jusqu'où vous autorisez-vous le pas de côté ? » Mais en fait, moi, je m'installe dans les interstices. Ah, ben voilà. Vraiment, entre deux, dans des choses comme ça. Et puis moi, j'ai l'impression de ne pas faire de romans historiques. Je fais des romans généalogiques. J'essaie de comprendre des jeunesses de problèmes. Donc c'est beaucoup plus… Oui, c'est dans l'entre-deux, dans les coulisses. C'est le frère ou c'est le double, mais c'est toujours le second. Antoine Rau ? Moi, c'est les hommes qui m'intéressent en fait. C'était en empathie avec certains personnages. De toute façon, quand on raconte les coulisses, par exemple, du traité de Versailles, je ne sais pas ce qui s'y est dit. Donc c'est justement parce que c'est dans cette ombre-là et qu'on ne sait pas, et qu'il n'y a pas de vérité en histoire, que c'est intéressant. Donc il faut effectivement faire ce processus d'identification à un moment donné avec les autres. Que ce soit des personnages imaginaires ou des personnages réels, je les traite de la même façon, par l'imagination. Alors on va reprendre davantage sur cette odyssée, cette quête de l'identité d'un personnage qui devient agent secret. Je me retiens, la danse des vivances, des éditions Albin Michel, Antoine Rau. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé, d'avoir échangé ensemble, partagé ses points de vue sur cette vérité absente de l'histoire. Emmanuel de Varesquiel, Stéphane Autegui, Antoine Rau, Pascal Quignard et Elisabeth Badinter. Je rappelle les titres de vos ouvrages. Le pouvoir au féminin d'Elisabeth Badinter vient de paraître aux éditions Flammarion, biographie et beaucoup plus de Marie-Thérèse d'Autriche. Je signale que vous préfacez un livre que j'ai reçu avant-hier, donc je n'ai pas eu le temps de le lire entièrement, mais il a l'air formidable, présumé coupable. Ce sont les grands procès faits aux femmes. Et il y a une belle exposition en ce moment aux archives nationales à Paris. Oui, très fournie, très riche. Et la préface est très bonne sur justement les procès de l'imaginaire dont vous parlez, Emmanuel de Varesquiel, dans Juger la reine chez Talendier. C'est les larmes de Pascal Quignard. C'est aux éditions Grasset. L'histoire du lion personne de Stéphane Hauteguil. C'est donc aux éditions du Seuil. La nouvelle bande dessinée de Jacques Tardy et Dominique Grange est publiée chez Casterman. Et puis donc la danse des vivants aux éditions Alma Michel. Voilà.